L'Algérie, c'est un pays qui a l'habitude d'aider ses voisins, comme le Niger et le Mali. L'importance de cette route transaharienne, d'abord pour le Niger et ensuite pour les autres. Elle va commencer à partir d'Agadez pour aller à Lagos. Et quand elle quitte Lagos, elle va toujours passer par Lagadez. C'est une route qui va aider ou nourrir, si on peut le dire, plus de 400 millions d'Africains. Son importance aussi, c'est qu'à partir d'Alger, les pays africains auront directement accès au marché européen. C'est quelque chose de très très important, surtout en cette période où le monde est rentré dans une phase où il faut renforcer les relations commerciales, il faut renforcer les relations économiques. Depuis la finition de cet état qui relie Arlite à Tamaracet, ça aide beaucoup. Pour les étudiants nigériens aussi, ça devient très facile pour partir en Algérie. Récemment, il y a beaucoup qui ont traversé à partir de l'Algérie, qui venaient de l'Europe, qui ont traversé par cette voie-là pour se rendre à Agadez et continuer à l'intérieur du Niger. C'est une voie qui va nous permettre de juguler beaucoup de problèmes, que ce soit sur les plans de développement, sur les plans économiques, sur les plans commerciaux, et même contribuer dans la lutte contre l'insécurité qui dérange le Sahel. L'Algérie est en train de lancer des projets. C'est le cas de la visite de son ambassadeur, c'est à Agadez, où l'Algérie va construire un centre islamique, où l'Algérie va construire un centre de dialyse médical. Il y a aussi d'autres projets. Tout ça rentre dans ce sens et cette route-là va beaucoup faciliter les choses.